C'est le bonheur car voici, juste à l'heure, l'humeur de Jérôme Commandeur. Bonjour mon cher Jérôme. Bonjour à tous. Alors ce matin, vous nous parlez de Clo-Clo, Clo-Clo Forever. Évidemment, on va s'arracher les chemises de Clo-Clo, tel est le titre de l'article du Parisien Aujourd'hui en France. La célèbre maison de Rouault propose une vente aux enchères de 270 reliques de Claude François, à quelques mètres d'ailleurs du golfe du même nom, le golfe de Rouault, où le même Clo-Clo a démarré sa carrière 50 ans auparavant. Alors on y trouvera des costumes de scène du chanteur, estimés à 15 000 euros chacun, sa chemise pas lavée à 1200 euros, pas lavée d'il y a 30 ans, donc ça va, il y a prescription. Sa montre quartier, plus étrange, un petit tas de cheveux à 800 euros. L'article indique que de nombreux cars ont été affrétés partout en France et en Belgique pour l'événement, l'occasion de retrouver les fameuses fans de Clo-Clo qu'on voit souvent à la télé, celles qui pleurent régulièrement devant le portillon du moulin de Danemois, sa maison de campagne. « Oh non, oh non, c'est trop dur ! Oh je ne peux pas rentrer, Annick ! On dit à Jocelyne que j'ai le cœur qui va lâcher ! Tu peux aller me chercher mon mouchoir en tissu et mon paquet de mentos dans la VX ! » Bon, là, on les a bien en tête, hein ! Donc, Annick, Claudine et Jocelyne ne sont pas au bout de leur surprise, puisqu'à Drouot, elles découvriront également les photos coquines du chanteur. Un millier de diapos coquines de modèles féminins pris dans son jardin, une facette du chanteur inédite pour certains fans. « Ah, Chouki, arrête ! Mais pourquoi tu l'as amenée aussi, Claudine ? Ben, je voulais qu'il voit la vie de Clo-Clo ! Qu'est-ce que c'est ça, monsieur ? On ne reconnaît pas bien sur la photo ! Oh non ! Oh non ! Oh quel cochon, celui-là ! Tourne la tête, Chouki ! Tourne la tête ! Lundi au soleil, lundi au soleil, il aimait bien voir la lune aussi dans un décembre ! » Alors plus tard, au moment de la vente aux enchères, les mêmes retiendront leur souffle. Passons maintenant à la pièce reine. La photo 28-34, 28 paires de fesses alignées dans le jardin du Moulin. Mise à prix, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, 7 000 euros sur ma droite, 9 000 euros au fond de la salle, 13 000 euros pour monsieur. Oh mais les gens sont malades, Claudine ! Chouki, arrête ! Qu'est-ce qu'il a à s'entortiller avec sa laisse, celui-là ? Attends, je lève le bras pour enlever la laisse. Oui, madame, au fond, on va juger pour 17 000 euros ! Hein ? Ah non, c'est Chouki ! 17 000 euros, madame, bravo ! Oh mais j'en fais pas des culs, moi, Claudine ! Je voulais la brosse à dents ! Donc, bonne visite à toutes les fans, et surtout, pas un geste pendant les enchères ! Merci beaucoup, Jérôme Commandeur ! On vous retrouve la semaine prochaine sur Europe 1.